3, 2, 1... Hello ! Aujourd'hui, je vais vous montrer comment fabriquer un énorme klaxon avec juste un cône de signalisation. Pour cette bricole, il va vous falloir un tout petit peu de matos. Il vous faut un cône de signalisation. Ne les voler pas, vous pouvez les acheter sur internet. Il vous faut un tuyau avec un raccord. Et une boîte de conserve. C'est tout ! Pour l'outillage, il vous faut une perceuse avec une mèche, un stylo et du scotch. C'est tout ! Tout d'abord, vous prenez la boîte de conserve et la mèche et vous percez un trou dedans. avec le stylo, vous notez le centre de la boîte. Voilà ! Pour qu'on puisse plus facilement le repérer. Maintenant, je viens fixer mon petit raccord sur la boîte de conserve. Parfait ! Parfait ! Je prépare quelques morceaux de scotch. Et maintenant, je positionne le cône bien au centre de la marque que je fais, dans la boîte de conserve. Hop là ! Pouf ! Et voilà ! Une petite vérification. On ne voit pas la marque, donc c'est bien centré. C'est hyper important d'être bien centré. Le scotch. Le scotch. Et là, en étant chiffie, la boîte de conserve. Parfait ! Là, c'est bien tendu. Il n'y a plus qu'à mettre le tuyau. Moi, j'ai mis un robinet ici pour actionner et arrêter le klaxon avec un raccord rapide pour mon compresseur. Donc, le tuyau. Et voilà ! Le klaxon est prêt ! Comment ça fonctionne ? L'air s'engage dans la boîte de conserve. Le seul endroit où elle peut partir, c'est dans le cône, en passant par la membrane en métal. Donc, la membrane, elle est plaquée contre le haut du cône et ce qui fait que l'air, en passant, va faire vibrer simplement la membrane en métal et la vibration va se répercuter dans le cône et faire un très gros bruit. Ok ! On va tester ! 3, 2, 1 ! Ah putain ! 3, 2, 1 ! Allez ! 3, 2, 1 ! 3, 2, 1 ! 1 ! 4, 1 ! Sous-titrage ST' 501